... Devant l'inconnu, c'est cette vision qui avait fondé notre décision de ne pas rapatrier nos jeunes étudiants de Wuhan au mois de février dernier, en Chine, sachant même qu'à ce jour, le virus n'a pas encore révélé tous ses secrets. En face de l'ampleur et à la brutalité de la crise, face à la brutalité de la crise, c'est la même vision qui nous a permis de concevoir et exécuter en urgence un programme de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 1 000 milliards de francs CFA à travers le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie Covid-19, appelée Force Covid-19. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois tous les pays, toutes les institutions partenaires et les bonnes volontés qui ont contribué à la constitution de ce force Covid-19 et à son financement. Avec le programme de résilience économique et sociale, nous avons pu soutenir le secteur de la santé par le relèvement substantiel du plateau médical, le diagnostic et le traitement gratuit des malades. Nous avons assisté nos populations en détresse, en denrées de première nécessité et en produits phytosanitaires. Nous avons appuyé notre diaspora si généreuse envers la nation en temps normal. nous avons sauvegardé la stabilité macroéconomique, soutenu notre secteur privé et préservé l'emploi autant que faire se peut à travers un paquet de mesures fiscales, douanières, mais aussi d'injections de liquidités. Nous avons enfin assuré le bon approvisionnement continu du pays en hydrocarbures et en denrées de base pendant toute cette crise de Covid-19. Sur le volet santé en particulier, en plus des efforts substantiels consentis dans la lutte anti-Covid-19, dont 35 centres de traitement des épidémies ont pu être mis en oeuvre à travers le pays, mais aussi le développement de laboratoires mobiles qui ont permis au Sénégal de pouvoir tester dans des délais et de donner les résultats afin de prévenir la propagation de la maladie. Nous finalisons en ce moment même un plan d'investissement pour un système de santé résilient, pérenne, pour un montant d'environ 500 milliards de francs CFA sur la période 2020-2024. Ce plan servira à moderniser davantage notre système de santé par la réhabilitation, la construction et l'équipement de structures, ainsi que le recrutement de professionnels de la santé, notamment de médecins spécialistes, d'infirmiers, de sages-femmes, ainsi que de tous les personnels de soutien. Évidemment, il faudra aussi que les réformes conséquentes en matière de gestion hospitalière puissent accompagner ce programme d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada